Avec des taux zéros, la monnaie, le cash, devient le refuge de l'épargne au niveau de la plupart des pays développés et cela est peut-être l'explication des grandes manœuvres qui se préparent dans le domaine monétaire. Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, je décrypte ce qui se met à l'œuvre contre notre épargne. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus. Et afin de ne manquer aucun des épisodes qui vont venir concernant ce sujet et l'ensemble des thèmes dans le domaine du patrimoine, de la finance et de l'économie, c'est simple, il suffit de vous abonner. Vous avez pour ça l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran ou alors en cliquant sur le plus PLUS majuscule, vous avez accès au menu déroulant qui vous permet de vous inscrire directement par l'un des liens. Prendre l'épargne des ménages est la dernière solution qui reste à l'État et au système dans son ensemble pour se remettre à l'équilibre. Tout a été essayé, donc on est né aujourd'hui à des taux zéros. Alors les taux zéros directement, ça permet de resolvabiliser les États, mais l'autre phase des taux zéros, c'est qu'on se polie les épargnants puisqu'on cesse de rémunérer leur épargne et même on leur donne un taux de rendement réel négatif puisqu'il y a de l'inflation. Alors je sais qu'aujourd'hui, au niveau des particuliers du mois en France, on n'a pas des taux zéros sur ce qui est obligataire, à savoir sur les fonds euros des assurances-vie, puisque pour les particuliers en France, l'accès aux obligations d'État, c'est essentiellement par les fonds euros des assurances-vie. On a aujourd'hui des rendements, enfin on aura en 2020 des rendements qui vont être autour de 1%, avec une inflation officielle de 1,5%. Et vous avez pu constater que depuis le Covid, au niveau du panier de l'aménagère, vos courses, vous les payez 15 à 20% plus cher qu'en début d'année, donc l'inflation dépasse très largement les 1,5%, ce qui veut dire que le rendement réel que vous avez aujourd'hui sur vos fonds euros est extrêmement négatif. Donc ça, les observateurs de ces événements économiques, moi par exemple, mais je ne suis pas seul, il y en a beaucoup d'autres, le disent depuis plusieurs mois et même plusieurs années. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'en rendent compte, de plus en plus de ménages se rendent compte de ça. Et quelle est la conséquence ? Eh bien c'est qu'on assiste à une ruée sur le cash. Puisque, je mets de côté les actions qui peuvent être rentables, mais dans des conditions de volatilité extrêmement dissuasives pour la plupart des ménages, qu'est-ce qui reste quand on n'a plus accès à des placements obligataires rentables ? Eh bien il reste le cash. Alors le cash, certes, ça ne rapporte rien, comme l'or, ça ne rapporte rien, mais l'un et l'autre ont un avantage, c'est qu'au moins, ils ne sont pas touchés par le phénomène des taux zéros, donc ils ne sont pas impactés par la politique monétaire et de taux, qui est celle que nous connaissons depuis plus que des mois, depuis des années. D'ailleurs je me rappelle que j'ai expliqué dans une vidéo qui remonte à peu près à un an, je pense, qui s'intitulait « taux zéro hold-up chez les ménages » ou « hold-up chez les particuliers ». J'ai expliqué qu'entre le fait que, d'un côté, les taux d'intérêt qui s'appliquent aux obligations d'État sont devenus à peu près nuls, voire, quand je dis à peu près nuls, on est sur beaucoup de maturité, on est maintenant à des taux négatifs. Je crois que l'OAT française à 10 ans est encore négative, l'OAT allemande est encore un petit peu plus, c'est encore plus fort chez les Suisses, et à côté de ça, on a également des rendements de l'épargne placés dans ces obligations qui ne viennent négatifs, c'est ce que je viens de vous dire. Donc quand on match ces deux choses, ça veut dire que c'est tout simplement le sacrifice de l'épargne des particuliers qui, depuis déjà quelques années, finance l'État. Alors comme ça se fait de manière indirecte par le biais de ce mécanisme de balancier, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a même beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que le rendement de leur épargne est négatif du fait de l'inflation et des faibles taux qu'il y a. Mais c'est la réalité. Alors ce dont les gens, par contre, se sont rendus compte, c'est qu'effectivement les taux sont devenus tellement faibles qu'il vaut mieux placer son argent sur des liquidités qui au moins ne sont pas en risque, ou le sont beaucoup moins, et du coup, on se trouve dans une situation caractérisée par une nasse qui est tombée, qu'on a jetée sur l'épargne des particuliers, et dans cette nasse, il y a un trou, ce trou s'appelle le cache. Par conséquent, pour les autorités, les gens qui draguent le système, il faut bien entendu mettre fin à ça. Donc il faut supprimer le cache. Et la fuite des particuliers vers le cache ne va faire que s'aggraver au fur et à mesure qu'un nombre de plus en plus grandes personnes vont commencer à mesurer l'hémorragie dont les victimes leur épargne. J'en reviens à l'assurance-vie, tout simplement parce qu'en matière d'épargne financière, c'est le véhicule principal des Français, c'est même plus important que les livrets et que l'ensemble des livrets bancaires, y compris les livrets à fiscalité standard. On observe que depuis 5 ans, les taux d'intérêt sur la rémunération des assurances-vie, donc des fonds euros, ont baissé d'à peu près 3%. Donc 3% de perte sur les taux d'intérêt d'une masse qui représente 1 500 milliards d'euros, ça veut dire 45 milliards de manque à gagner par an. Ce n'est pas la perte, mais c'est du manque à gagner. Et ce manque à gagner, au fur et à mesure que les taux d'intérêt de la rémunération baissent au point de devenir inférieur à l'inflation, ça devient de plus en plus du manque à gagner. 45 milliards par an, c'est une moyenne. Sur une durée de 5 ans, à peu près c'est 200 milliards. Donc ces 200 milliards qui devraient aujourd'hui se trouver dans la poche des ménages, qui n'y sont plus. 200 milliards, c'est une somme qui est très importante, puisque c'est à peu près ces 10%, ce n'est pas tout à fait 10%, c'est à peu près 8% du PIB français. Et pour une part de ces 200 milliards, ils avaient vocation à aider les retraités à améliorer leur ordinaire, à améliorer leur retraite. Donc c'est une perte de pouvoir d'achat significative au niveau d'une partie de la population. Et de toute manière, c'est un appauvrisement de l'ensemble des particuliers qui ont l'argent en assurance vie, c'est-à-dire à peu près 40% de la population. Les autorités du système, c'est-à-dire les États, les banques centrales et les gouvernements en sont bien sûr totalement conscients. Et la question de mettre fin au cash devient essentielle, puisque tant qu'il y a du cash, une partie de leur stratégie, plus exactement leur stratégie pour renfouer ou améliorer la solvabilité du système, au détriment bien évidemment des épargnants, puisque je vous rappelle, il n'y a que les épargnants qui peuvent renfouer le système. J'en ai parlé dans d'autres vidéos à plusieurs reprises, il faut bien se mettre ça dans la tête. Il n'y a que vous, au final, qui puissiez renfouer le système. Donc toute la problématique du système, c'est de vous prendre votre argent. Le système des taux négatifs était une excellente chose pour ça, pas pour nous bien sûr, mais le poto rose commençait à être éventé, donc il est urgent de trouver une solution. Alors la solution, vous entendez parler depuis maintenant des mois, peut-être même depuis une bonne année, des crypto-monnaies officielles, des crypto-monnaies d'État. Et justement, c'est en effet une des branches de la solution. Plus exactement, c'est une des branches de la pince qui va vous permettre, qui va permettre au système de vous prendre votre épargne. L'idée est toute simple, c'est de remplacer le cash par de la monnaie cryptée, ce qu'on appelle de la monnaie digitale. Donc ces crypto-monnaies d'État qui sont, je vais vous donner des détails, qui sont dans les réflexions actuelles, principalement des institutions monétaires mondiales, notamment la Banque des Règlements Internationaux et puis de toutes les banques centrales, c'est ce qu'on appelle en anglais, puisque tout ça se fait en anglais évidemment, tous les textes là-dessus sortent en anglais, même quand ils sont publiés par des Français. Ça s'appelle les CBDC, ce qui veut dire Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire la monnaie digitale émise par les banques centrales. Alors ce que vous allez découvrir là tout de suite, c'est que ce n'est pas un projet en l'air, et c'est en ce sens, et notamment pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, puisque probablement vous avez entendu parler de ces idées-là. J'ai dû vous dire, même il y a quelques mois, je crois que c'était au début de l'été, que le patron de la Banque de France, M. Villeroy de Gallo, avait expliqué, j'avais entendu ça dans une émission à BFM, qu'il allait falloir que la Banque de France étudie ça. Bon, en fait, c'est beaucoup plus avancé que ça. Il y a eu très récemment un document, très récemment je crois, il y a quelques jours, un document qui est sorti des mains de la Banque des Règlements Internationaux, Ce document, c'est une étude, on va dire une étude de faisabilité préalable, qui s'est faite donc sous l'égide de cette BRI, la Banque des Règlements Internationaux, et auquel ont collaboré, tenez-vous bien, la Banque Centrale des États-Unis, enfin la Banque Centrale Fédérale des États-Unis, donc la fameuse Fed, la Banque Centrale Européenne, la Banque of Japan, donc la Banque Centrale Japonaise, la Banque of England, donc la Banque Centrale Britannique, la Royal Bank of Canada, et n'oublions pas une Banque Centrale très importante, même si c'est la Banque Centrale de tout petit pays, c'est la Banque Centrale de Suisse, puisque la Suisse, le Francie, c'est une monnaie les plus importantes du monde. Alors vous allez me dire qu'il manque la Banque of China, ben oui, c'est que la Banque of China, les Chinois n'ont pas tenu à s'associer à cette œuvre commune, il faut savoir que, au fait qu'ils ont annoncé, il n'en faut pas mystère, ils travaillent sur la mise au point d'un crypto-guadre, donc une monnaie cryptée purement chinoise, ce qui est intéressant, ça donne une idée de ce que nous promet cet avenir monétaire, que l'on souhaitait, enfin quand je dis on, c'est la BRI et compagnie, que l'on souhaitait un avenir de coopération mondiale, on voit bien qu'il y aura très probablement une lutte entre la monnaie chinoise et le club des autres monnaies cryptées, mais ça, on verra ça plus tard. Étude de faisabilité, eh bien, 10 questions à se poser, parce que pourquoi faire une étude de faisabilité pour sortir des monnaies cryptées ? Techniquement, on sait le faire, il y a les monnaies privées, à commencer par le fameux Bitcoin, l'Ethereum également, qui est bien connu, ont déblayé le terrain, donc on sait que c'est basé sur le système de la blockchain, donc ça, maintenant, il n'y a peu de mystère. Du point de vue technique monétaire, on est tout à fait capable, très rapidement, de les sortir. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est de mettre au point une sorte de compatibilité, de convergence technique au niveau mondial, donc au niveau, au moins, des pays dont je vous ai parlé, pour qu'il y ait une harmonie entre ces monnaies. Qu'on ait, on va lâcher le mot, qu'on ait un système monétaire mondial basé sur les crypto-monnaies qui fonctionne. Ça veut dire cela, autrement, on n'a pas besoin de se réunir entre pays pour réfléchir sur la mise au point de monnaie numérique. Désormais, on sait le faire. Donc, ce rapport indique clairement, ne donne pas de date, donc c'est important, ça veut dire quand même qu'on n'est pas dans la dernière ligne droite, mais le rapport indique clairement que maintenant, les pays, les banques centrales qui ont participé à la rédaction de ce document, vont se mettre au travail pour mettre au point leur propre crypto-monnaie. Donc, c'est désormais, c'est le projet, il est public, on va vers des crypto-monnaies, et je pense, assez rapidement. Alors, ce qui est important, je reviens là-dessus, je viens de le dire, mais c'est important, ça va me permettre d'ailleurs d'introduire la deuxième partie de cette vidéo. Ce qui est important, c'est donc cette notion d'harmonie, de pourquoi on se réunit, c'est parce qu'on veut faire des monnaies qui soient compatibles entre elles. Donc, on introduit la notion d'un système monétaire, et ça tombe bien. Le système monétaire, vous le savez, il est à bout de souffle, j'ai fait là-dessus 145 000 vidéos, et puis il n'y a pas que moi qui parle de ça, je ne crois pas qu'on en parle beaucoup sur les médias officiels, c'est quelque chose qui fâche énormément, il ne faut pas trop le dire. Bon, maintenant, heureusement, on n'est pas encore en dictature, et on a, nous, les citoyens, on a la possibilité de s'informer autrement, par exemple, les vidéos que je fais à ma modeste échelle, mais que nous sommes quand même assez nombreux à faire, donc du coup, ça commence à faire pas mal de bruit, et puis il y a des organes beaucoup plus importants que les youtubeurs, il y a quand même des vidéos, enfin, des chaînes d'internet qui ont des moyens, qui parlent de ça. Ce qui veut dire qu'une part de plus en plus importante de la population, c'est qu'on arrive à l'épuisement du système monétaire actuel, que ça va se faire certainement avec perte et fracas, et qu'il faut, maintenant, se dépêcher de mettre au point la suite, c'est-à-dire de définir. Alors, la deuxième partie de la vidéo, la voilà. Est-ce que vous vous rappelez de Mme Cristalina Georgiva ? Je vous ai parlé de Mme Cristalina Georgiva il y a, je crois que c'était en début d'été, cette dame, c'est la nouvelle directrice du FMI, qui a succédé à Christine Lagarde, qu'on a aujourd'hui à la BCE, et Mme Georgiva avait dit, au début de l'été, dans un des discours qu'elle avait fait devant le comité des sous-gouverneurs du FMI, puisque cette dame est donc directrice du FMI, et qu'un directeur du FMI s'a pour métier, notamment, de faire des discours de politique, de stratégie, à ses troupes, c'est-à-dire aux autres super-dirigeurs du FMI, qu'on appelle les sous-gouverneurs, ou les gouverneurs, je ne m'en rappelle plus, je crois que c'est les sous-gouverneurs, et dans ce discours, elle annonçait, enfin, elle émettait, plus exactement, elle émettait l'idée, l'idée qu'il fallait penser à un recette, voilà, c'est le fameux reset, elle avait employé le terme de reset, il me semble, plusieurs fois dans ce discours, je vous en avais parlé, en vous disant qu'elle n'employait pas le terme de reset monétaire, mais que le reset, c'était au bas mot, le reset de l'économie, et qu'un reset de l'économie, surtout quand ça sort de la bouche du directeur, donc la directrice du FMI, ça ne pouvait qu'avoir un aspect monétaire, et que clairement, le principe du reset monétaire était maintenant officiellement posé, alors, et qu'il fallait bien sûr prendre ces déclarations tout à fait au sérieux, il fallait y voir un indice de ce qui allait se passer, et pas, c'est pas comme ça, il y a des idées en l'air qui sont émises, enfin, c'est pas Macron, madame, la directrice du FMI, ni, ni un homme politique français comme on en a depuis longtemps, lorsque ces gens-là parlent, c'est pour annoncer des choses qui vont avoir l'air, donc il faut écouter sérieusement ce qu'ils disent. Eh bien, madame, madame Georgiva, Christelina pour les amis, vient de, ça date du 15 octobre, vient de faire un nouveau discours devant les mêmes personnes, dans lesquels, dans lequel, elle se livre à une longue analyse, plus exactement, un long tableau, une longue présentation de la situation actuelle du monde du point de vue économique et financier, avec, ben, toutes les difficultés qu'il y a, et elle met, bien sûr, surtout l'accent sur les problèmes qui sont nés de l'endettement excessif et aggravé par le Covid, et elle l'indique notamment qu'à l'issue de la crise du Covid, enfin, du cas, à l'issue de l'année 2020, ce qui ne sera pas forcément l'issue de la crise du Covid, eh bien, on aura, pour les pays développés, envoyer un endettement de 125%, notez que c'est bien vu, puisque dans le cas de la France, on y sera, c'est ça, un pic poil, pour les pays, les pays émergeurs, on sera à 65%, et pour les autres, on dit pour les pays qu'on appelle pauvres, qu'on ne fait pas semblant de trouver émergeurs, on sera à 40%, que cet endettement est évidemment insoutenable, puisque 40% pour des pays pauvres, c'est une catastrophe, pour des pays riches, ça ne le serait pas, mais pour des pauvres, c'est une catastrophe, 65% pour des émergents, c'est très lourd, et 125% pour des pays riches, c'est également une catastrophe. Donc, logique, Madame Georgieva, c'est logique, il faut mettre fin à ça. Et, elle annonce, elle envisage tout un tas d'actions classiques, la restructuration des dettes, etc., etc., mais là, quand on commence à parler de restructuration des dettes, et qu'on est, et qu'on parle de ça au niveau mondial, puisqu'on a cité toutes les catégories de pays, et qu'on est directeur de FMI, eh bien, ça annonce des choses d'ampleur planétaire. Elle emploie l'expression à au moins deux reprises dans son discours, que j'ai lu sur le site du FMI, je vous invite d'ailleurs à vous y rendre, bon, le discours est un peu indigest, mais il est traduit en français, donc, on comprend, il faut bien sûr lire, lire ce qui est écrit, c'est informatif, et puis également lire ce qui est en creux, ce qui est entre les lignes. Elle emploie au moins à deux reprises le terme de nouveau Bretton Woods. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'histoire économique et l'histoire financière de notre époque, Bretton Woods, c'est à Bretton Woods, donc aux Etats-Unis, qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale a été mis en place le nouveau système monétaire mondial, puisque la IER avait absolument tout détruit, tous les pays étaient ruinés et couverts de dettes, à l'exception des Etats-Unis, qui étaient le créanciers du monde, puisque ils n'avaient été ni bombardés, ni occupés, et ils avaient financé un peu tout le monde. Donc, ça allait très bien pour les Etats-Unis, mais ça allait très mal pour tout le monde. Donc, on a décidé, écoutez bien, on a décidé d'annuler les dettes dans Bretton Woods, et on a mis en place un nouveau système, de facto basé sur l'or, puisque le système était basé sur le dollar, mais qui lui-même était convertible en or à une parité convenue à l'avance qui était 35 dollars. j'ai déjà parlé plusieurs fois de cet aspect historique important. Et, pour toute personne qui s'intéresse à l'économie, Bretton Woods, ça veut dire nouveau système monétaire. Donc, ce que nous annonce Mme Kristalina, c'est que, ce que nous annonce Mme Kristalina, c'est qu'on va assainir la situation, on va remettre les choses en ordre, et que les épargnants vont payer. Alors, elle ne dit pas directement que les épargnants vont payer, mais Bretton Woods, ça veut dire annulation des dettes, remboursement de dettes et annulation d'autres. Enfin, c'est une annulation massive de dettes. L'annulation des dettes, ça veut dire annuler les créances des épargnants, puisque les dettes des uns sont les créances des autres. Vous savez, la comptabilité, c'est en partie double. Donc, la dette de l'État, français, par exemple, c'est pour partie des créances détenues par des banques internationales, et pour partie lourde, d'ailleurs, des créances détenues par les épargnants français à travers les fameux fonds euros. Bon, à partir du moment où on annulerait toutes les parties de cette dette, il y aurait des institutions financières qui se retrouveraient sans rien, de toute façon, comme elles sont déjà plus ou moins en faillite, les banques, confèrent les vidéos que j'ai faites là-dessus, les banques sont en faillite, puisque le fait d'être soutenues à coups de milliards d'euros, enfin de milliers de milliards d'euros, pardon, par la BCE, si ce n'est pas une faillite, je ne sais pas ce que c'est, par contre, les épargnants ne sont pas en faillite, donc ceux qui, au final, vont payer, ce sont les épargnants, c'est eux ou personne. Et comme il n'est pas possible que personne ne paye, donc on en revient à la problématique que j'ai exposée au début de cette vidéo, au premier point, il va falloir bloquer l'épargne des épargnants pour qu'ils ne puissent pas sauver cette épargne à la radia qui va être faite dessus. Comme tout est déjà bloqué, la seule chose qui ne soit pas bloqué, tout est bloqué ou blocable, exactement, tout est blocable, pas bloqué, encore, la seule chose qui pour l'instant ne soit pas blocable, c'est bien le cash. Eh bien, on va supprimer le cash et bonjour les centrales banques digital currencies. C'est là qu'elles ressortent et c'est là qu'on voit la convergence entre ces deux choses dont je viens de vous parler. Conclusion, on va venir fort et il faut accepter de regarder cet éléphant qui arrive sur nous et se préparer pour l'éviter. Alors, comment faire ? Alors, en amont, c'est politique. La seule façon d'avoir une action en amont, c'est que des décisions politiques aillent à l'encontre de cela. Bon, cela dit, en matière de résolution de dette mondiale excessive, il n'y a jamais d'autre solution que la spoliation des épargnants. Alors, on peut toujours imaginer qu'il y aurait une sorte de prise en main citoyenne de ce problème qui, bien sûr, se traduirait au niveau des urnes, par des changements politiques et qu'on cherchait, disons, probablement des palliatifs pour éviter ce qui commence à poindre. moi, mon rôle, c'est de faire de la politique. Mon rôle, c'est d'apporter un éclairage libre et c'est d'ailleurs la raison d'être de ma chaîne YouTube et puis maintenant de mon blog, d'apporter aux particuliers un éclairage libre pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe et leur donner également des informations et des capacités à trouver des solutions et à mettre en place ces solutions. Je ne vais pas sortir de ce rôle dans cette vidéo. Je vais vous indiquer ce qui me paraît moi évident en matière de préparation. Vous avez compris que ce qui se prépare, ça consiste au niveau de chaque pays, en tout cas d'un certain nombre de grands pays dont nous sommes à travers l'Union européenne, ça consiste à nous enfermer, à enfermer notre finance et par notre liberté à travers à travers une monnaie qui ne serait plus du cash. Ça devient donc en tout cas à enfermer dans un premier temps notre épargne pour nous prendre ce qu'il faudra nous prendre. La seule façon d'échapper à un enfermement au niveau national, c'est de se décadrer et de passer au-dessus, donc de se positionner au niveau international et à partir de là, on empêche l'État du pays dans lequel on vit de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs financiers qui lui permettent non seulement de contrôler notre épargne et de la piquer autant qu'il le voudra, mais également qui lui permettent de contrôler nos vies puisque à partir du moment où toutes les dépenses que vous ferez au quotidien seront des dépenses qui seront tracées parce qu'il ne faut pas oublier que les crypto-monnaies, la blockchain c'est du traçage c'est du traçage permanent. À partir du moment où toutes vos dépenses seront tracées, il y aura quand même un gros sourcil sur votre liberté de citoyen. Alors, bon, là on dépasse l'aspect purement économique de la chose et donc on dépasse le cadre de mon domaine d'intervention. Bien évidemment, cela, je l'espère, ne se fera pas comme ça et il y aura un poids des citoyens qui devra être mis en œuvre pour faire ce que je viens de dire avant de parler de ce qui est de mon ressort. Est-ce que les citoyens sauront se mobiliser pour ça ? Je n'en sais rien. En tout cas, du point de vue financier, qu'il y ait une mobilisation citoyenne ou pas sur les aspects politiques, du point de vue financier, tant qu'il sera possible de déporter à l'international son épargne, il y aura des solutions. Alors, malheureusement, beaucoup de Français bornent leur analyse à la dimension immédiate de leur environnement et on va dire la dimension la plus grande de leur environnement naturel, spontané, c'est le niveau national. Malheureusement, dans un cas comme celui que je suis en train de vous dépeindre, quand le niveau national devient un piège, il n'y a pas d'autre solution que de passer au stade au-dessus. Alors, dans le lien sous cette vidéo, enfin, sous cette vidéo, j'ai mis un lien et ce lien vous amène à un sondage dans lequel je vous demande de vous exprimer à travers quelques questions sur l'intérêt que vous avez pour des solutions basées sur l'international qui vous permettront de vous prémunir contre ce qui est en train de se préparer. De ces placements, ce n'est pas réservé aux riches. Toute personne qui a des placements peut opter pour des solutions qui seront internationales. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et surtout qu'elle vous a plu. Dans ce cas, allez-y, levez le pouce, c'est très important pour la chaîne. Partagez, c'est également important pour la chaîne. Commentez, c'est important pour moi également. Ça permet de créer un échange qui nous permet à tous d'avancer dans la réflexion. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Et puis, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et maintenant, je sais ce que je vais vous dire et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo.